Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais te présenter les principaux points du livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Allez c'est parti, on y va ! Premièrement, le livre explique que tu dois travailler le moins de temps possible. Mais comment faire ? Eh bien mon cher ami, tu peux utiliser le principe du Pareto, que beaucoup de personnes appellent la fameuse règle des 80-20. Pour faire simple, 20% de vos tâches représentent 80% de vos résultats. Mais tu peux aussi réduire ton temps de travail en utilisant la loi de Parkinson. Et là tu vas me dire, oui, mais c'est quoi la loi de Parkinson ? Cette dernière dit que plus on a de temps pour réaliser une tâche, plus cette tâche prendra du temps à être réalisée. Le livre explique que tu dois identifier les tâches qui feront la plus grande différence. Ensuite, réalise ces tâches dans un laps de temps réduit. Concentre-toi sur le fait de faire moins et accomplir plus. Et crois-moi, tu seras étonné par les résultats. Secondement, profite de ton temps libre. Si tu travailles 4 heures par semaine, tu le sais, tu as énormément de temps libre. Une grande partie de ce livre est donc dédiée à ce que tu vas faire avec ce temps disponible. Comme par exemple, vive la vie de tes rêves. Alors voici un exemple qui retrace bien l'esprit du livre. Je te présente Bob. Et voici Mark. Alors Bob a un salaire de 100 000 euros par an, alors que Mark gagne 50 000 euros par an. Je te pose la question, qui est le plus riche ? Oui, logiquement, avec ces 100 000 euros, Bob est plus riche que son voisin. Par contre, l'auteur introduit un nouveau facteur, qui est le facteur temps. En réalité, Bob travaille 80 heures par semaine pendant 50 semaines. Son salaire horaire est donc de 25 euros. Tandis que Mark, lui, travaille 10 heures par semaine pendant 50 semaines. Son salaire horaire est donc, accroche-toi bien, de 100 euros. Donc, d'après Tim Ferriss, Mark est le plus riche parce qu'il dispose de beaucoup plus de temps libre. D'après l'auteur, l'atout le plus important dans nos vies, c'est le temps disponible, et non l'argent. Mais comment obtenir tout cela ? Eh bien, Tim Ferriss développe le système DEAL. DEAL, D-E-A-L. D pour définition. Tu dois définir ce que tu veux. E, c'est pour élimination. Tu dois éliminer là où tu perds du temps, ou bien quand tu fais des tâches qui ne servent à rien. A signifie l'automatisation. L'auteur explique que tu dois automatiser au maximum les tâches que tu ne veux pas faire, ou bien celles que tu peux déléguer, afin d'avoir des revenus automatiques. Et le L est pour libération. Comme je te l'ai dit précédemment, le principe du livre, c'est d'obtenir plus de temps libre pour réaliser les choses que tu as toujours voulu faire. Je te conseille ce livre pour ce contenu ludique et son approche récente des nouveaux riches. Sous-titrage Société Radio-Canada